En pleine piste, voilà notre ami Marais Australis, regardez-moi ce magnifique modèle. Et quel cheval de course Marais Australis, vous venez de voir sa victoire dans le prix Gane face à Mogul, gagnant du Grand Prix de Paris, mais aussi Gold Trip qui a gagné récemment la Melbourne Cup. C'était un vrai bon cheval chez André Fable, gagnant à 2 ans tout de même, malgré ce modèle exceptionnel d'un mètre, 69. Et à 3 ans, il a gagné le prix de lave placé du Conseil de Paris, et à 4 ans, il est devenu le champion que l'on connaît, gagnant du prix Gane, retardé un peu dans sa quête de l'arc de triomphe, André Fable y comptait beaucoup. Et à 5 ans, il est quand même revenu se placer du Gane et gagner le Grand Prix de Chantilly, terrain souple, bon terrain, 2004, 2000 mètres, il savait tout faire ce cheval, et il présente un modèle extraordinaire, 1m69 de muscle, un peu comme son étalonnier, qui fait quand même plus d'1m69, et c'est un fils d'Australia, pas comme son étalonnier, avec une mère par Rainbow Quest, la grande souche de Malinas, qui a fait la monte aussi au Harad-la-et-Trait, et il débute l'an prochain à 4 500 euros, un gagnant de prix Gane, comme un certain Pastorius, qui fait son bout de chemin au Harad-la-et-Trait, dans la Manche. Maré Australis, un alzan, mais point, un jaune, puisqu'il est bien cuivré et bien luisant, 1m69, regardez cette montagne de muscles qui sera installée à la Etrelle l'an prochain, magnifique cheval, gagnant du prix Gane sur 2100 mètres, gagnant à 2 ans, gagnant du Grand Prix de Chantilly sur 2400 mètres, bref, beaucoup d'atouts dans son jeu pour devenir un futur grand de l'obstacle, et, pourquoi pas, d'autres choses. Maré Australis, c'était lui.